Bonjour. Oui, bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Je suis très honorée de parler devant vous. Je m'appelle Suzanne Brown, je suis ingénieure des eaux et forêts et d'origine bavaroise allemande. J'ai grandi à la frontière tchèque, tout près du plus grand parc protégé au niveau européen, c'est-à-dire le parc Sumava, pour ceux qui connaissent. C'est là où les épicéas ont séché déjà il y a une cinquantaine d'années sur des milliers d'hectares à cause du scolite et aussi parce que c'était des provenances d'épicéas à l'époque qui venaient de toute l'Europe et qui n'étaient pas bien destinées à cet endroit, à cette station. Ce n'est pas de ça que je voulais vous parler, mais juste pour positionner. Donc, je suis co-gérante d'un groupement forestier écologique qui se situe au sud-ouest de la France, entre Bordeaux à l'ouest, Clermont-Ferrand à l'est, Limoges au nord et on va dire à Toulouse au sud pour cerner le secteur. On possède actuellement 900 hectares, on rayonne sur 8 départements de la France et on a créé la structure NSCI à 8 personnes avec deux co-gérants, mon mari et moi, il y a 10 ans. On a commencé l'aventure sans forêt. L'idée, c'était de travailler selon nos principes forestières que Melilla et Sylvain ont merveilleusement déjà expliqué. Donc, ça va raccourcir énormément ma présentation parce qu'on travaille exactement comment eux, ils travaillent aussi, heureusement. Et le fait est qu'il y a 10 ans, quand on est arrivé en France, mon mari, il est français, dans le sud-ouest de la France, il y a très, très peu, voire personne, peu de monde qui travaille en futé irrégulière. Et nous, en tant qu'ingénieurs, on se disait « Mais on ne veut pas travailler en monoculture, on ne travaille pas avec des coupras, ce n'est pas ce qu'on a appris, ce n'est pas au quoi on est sensible. Comment on va faire ? » Donc, on a créé notre propre structure sans savoir si ça va marcher. Donc, on était 8, on se disait « On regroupe de l'argent, on collecte de l'argent, on met tous nos billes, nos économies ensemble pour essayer cette aventure et voir si on peut gérer la forêt autrement. » Donc, on a commencé avec un peu d'argent à 8 et l'année suivante, on a pu acheter notre propre chéné-fréné dans le Cantal. Et petit à petit, en 2018, on était déjà 100 associés pour 300 hectares. Le fait est qu'en 2016, on a pu passer dans une émission en France qui s'appelle, à la radio, qui s'appelle « Carnet de campagne » et ça, ça a aussi, ça nous a donné un coup de boost et c'est pour ça qu'en 2018, on était 100 associés pour 300 hectares. 2021, on était passé dans un reportage sur Arte. Donc, ça a encore boosté notre projet. Et donc, on a pu finir la levée de fonds. On a fermé le groupement à l'entrée des nouveaux associés. Et à l'heure actuelle, le groupement compte 300 associés pour 900 hectares, reparti sur une trentaine de massifs. Ce qui n'était pas gagné d'avance parce qu'il y a 10 ans, c'était vraiment un projet innovant. Nous-mêmes, on avait du mal à croire que les gens vont nous faire confiance et nous confier leur argent pour qu'on achète des forêts et qu'on les gère d'une manière raisonnable. mais de plus en plus, ça a pris de l'ampleur et de plus en plus, les gens nous ont pris au sérieux. Donc, on a des associés, surtout des Français qui sont un peu partout en France, mais on a au total cinq nationalités dans le groupement. Donc, l'esprit, je l'ai déjà abordé un peu, c'est de faire de la sylviculture douce à couvert continu, forêt, fûte et jardinée ou en allemand. Depuis quelques années, il y a des multiples termes pour dire la même chose. Moi, j'étais imprégnée par le terme en allemand pendant mes études qui s'appelle « plantewald ». Donc, ça vient de Suisse, ça a des traditions plus que 200 ans. Et moi, ça m'a, dès la première année d'études, ça m'a beaucoup marquée. Je trouvais que c'était une forme de sylviculture qui était humble, qui était raisonnable, avec un minimum d'effort. Et déjà, travailler en forêt, c'est physiquement aussi très, très dur. Donc, je me suis dit, mais pourquoi se fatiguer encore plus si la nature, on peut faire avec la nature. Et donc, voilà, on voulait travailler surtout avec la régénération naturelle, les cycles de la forêt naturelle et logique. Donc, considérer l'écosystème dans sa globalité et sa complexité, c'est-à-dire aller en forêt, observer, définir les stations, voir la qualité du sol, voir la topographie, l'exposition, tous les éléments qu'on a à disposition pour bien traiter la forêt et bien pouvoir agir. Et surtout, travailler selon tous ces principes sylvicoles qui impliquent la fûtée jardinée, c'est-à-dire travailler sans coupe-rase. Là, j'ai mis par prudence de ne pas faire de coupe-rase au-dessus d'un hectare. Depuis 10 ans, on n'a jamais dû faire une seule coupe-rase sanitaire. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que l'équilibre forestier est établi, il y a très, très peu de chances qu'il y ait des coupe-rases à faire. Donc, nous, dans notre quotidien, on travaille en éclaircie. C'est-à-dire, selon la dynamique de chaque forêt, on intervient en moyenne tous les 10 ans. Dans les peuplements de résineux, de glace, sapinière, pétière, on intervient en moyenne tous les 7 à 8 ans. Dans les chaînets, ça peut être tous les 15 ans. Ça, tout dépend vraiment de la dynamique de chaque forêt. On n'utilise bien sûr pas d'engraves ni de produits chimiques parce qu'on considère un écosystème forestier comme un système fermé. C'est-à-dire, il y a un système qui n'a pas besoin d'un tronc. C'est un système fermé qui contient des producteurs, donc les plantes, les arbres, les consommateurs, donc tous les mammifères, tous les animaux et les destructeurs, tous les champignons, les bactéries, aussi les insectes. Donc si l'être humain est capable d'intervenir d'une manière douce et humble, la forêt, l'écosystème va combler ces petits trous qu'on va créer en prélevant du bois et on n'a pas besoin d'ajouter quelque chose en plus. Donc ça roule tout seul, en fait, si on se débrouille à peu près bien. On cible des peuplements diversifiés en essence et en structure, c'est-à-dire sur une petite surface, on cherche la diversité structurelle et c'est-à-dire on a du petit bois, donc on a toutes les générations dans un cycle forestier. On a des tout petits semis, on a des arbres adolescents, des arbres adultes et des arbres qu'on appelle matousalem, donc les arbres sénescents et tout cohabite et tout interagit et ça c'est une chose. Après, on favorise différentes essences, bien sûr, on va favoriser les essences qui sont les plus adaptées. Ça peut être des essences autochtones, au mieux, mais on travaille aussi avec le Douglas ou le Chêne-Rouge d'Amérique qu'on sait déjà sur place ou même le Châtaignier c'était introduit par les Romains. Si l'essence elle est déjà en place plantée ou à une époque et elle est bien, on ne va pas la supprimer juste pour une raison écologique ou parce que naturellement elle n'a pas sa place. si elle est bien en station, on fait avec parce qu'elle s'intègre dans le nouvel écosystème. Et, je le redis, on travaille surtout pour et avec la régénération naturelle quand c'est possible. Donc là, pour vous montrer deux cas de figure, il y a ces déplantations à la base. En France, il y a sur les plaines souvent, on trouve souvent des plantations. Donc là, c'est une jeune plantation à votre gauche. Il y a des jeunes plantations de mélèze et il y a aussi à Tenente, une plantation de sapins pectinés qui se sont régénérés naturellement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est juste éclaircir un peu autour pour favoriser un peu les sapins. Et là, on observe, on laisse faire la nature parce que comme Mélila disait, souvent, il n'y a rien à faire à part observer et intervenir au bon moment. Donc on a les lapses de temps où il faut intervenir mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs sinon on se force à replanter parce qu'on a couvert trop grand. À votre droite, il y a une ancienne plantation de dépicéas qui était gérée par l'ONF et il y avait des grosses trouées et ils ont trop exploité à cause des raisons financières. Ils n'arrivaient pas à combler ces trous. Donc ça s'enfréchait, il y avait de la fougère, la ronce qui émergeait, ils ont fait plusieurs essais de plantation et il y avait des tempêtes qui sont passées, ça a agrandi les trouées et nous, quand on a acheté cette forêt avec nos associés, on a fait des journées de plantation, d'enrichissement, on a pris des sauvageons à côté, des sapins pectinés, des épicéas, des hêtres pour fermer ces trous plus vite. C'était une super animation, une très bonne ambiance, ça fait plaisir à tout le monde. Mais celle qui après se fatigue à débroussailler et dégager ces jeunes plants, c'était moi. Parce que c'est moi qui travaille pour le groupement essentiellement. Ce ne sont pas les associés qui vont se déplacer de toute la France pour dégager ces semis. Et le fait est que la nature était plus forte que moi avec mon petit bâton et ma débroussailleuse. Donc la plupart des plants qu'on a plantés étaient étouffés par les ronces et les fougères. Et au bout de trois ans, j'ai abandonné, j'ai laissé tomber. Et si j'avais attendu aussi, on avait attendu cinq ans de plus, on aurait vu ce qu'on voit là. C'est la nature qui a fait elle-même beaucoup mieux que l'homme. donc c'est les êtres qui sont naturellement présents ici. Normalement, c'est des êtres échaînés à ou dans cette zone-là. C'est le être qui a pris le dessus et c'est la nature qui a choisi le bon moment pour combler ces trous. Et moi, ma conclusion après dix ans, c'est que si on peut éviter de planter, c'est mieux. et il faut avoir un certain regard, une certaine expérience et aussi la passion d'attendre. Parce que là, c'était un peuplément d'épicéas pas dépérissants encore, mais certains techniciens forestiers, ils auraient déclassé déjà il y a cinq ans ce peuplément condamné. Ils disaient il faut tout raser parce que ils ont déjà perdu d'avance, ils vont être scolités dans les années à venir, vous perdez de l'argent. Nous, on a fait le choix d'observer depuis sept ans, il n'y a pas de scolites dans cette forêt. Les reboisements ou les enrichissements, ça n'a pas trop marché, mais entre temps, depuis sept ans, il y a une régénération naturelle qui a émergé. Et je trouve qu'à nos jours, on est trop hâtifs à vouloir appliquer un certain actionnisme pour se sentir bien, pour avoir une bonne conscience, d'avoir réagi, d'avoir fait quelque chose. Et avec dix ans de recul maintenant, je me dis non, on n'est pas toujours obligés d'agir tout de suite, observons. Et voilà. Ça, c'est un peu le monde de Pain Larissio et Pain Sylvestre dans le Cantal. Le Pain Larissio, il n'est pas autochtone non plus chez nous en France, mais c'était un ancien reboisement après la Deuxième Guerre mondiale. Et naturellement, pareil, c'était une étre chaînée. On l'a éclairci, c'est ça qui correspond à peu près 20 à 25 % du volume sur pied. Donc, c'est nous qui sélectionnons les arbres à enlever. Et ce que vous allez constater, ce qui reste, c'est des tiges très droits, sans branches. Donc, on essaie de favoriser et éduquer la qualité. Vous verrez d'autres forêts, d'autres propriétaires qui étaient éclaircies. Ils ont pris tous les beaux arbres, il ne reste que des branchus. Et après, le propriétaire, il dit, oui, mais bon, ma forêt, elle ne vaut plus rien, elle n'est pas belle. et elle consulte un exploitant ou un expert, il va lui dire, ah oui, c'est vrai, ils ne sont pas très beaux, il faut tout raser, il faut tout reboiser. En plus, en France, en ce moment, il y a le plan de relance, donc tout est pris en charge ou une grande partie du reboisement. Et c'est un grand problème actuellement parce que tout le monde se jette sur des plantations. Donc, avec ces éclaircies, on essaie de favoriser justement la diversité, de faire monter un sous-étage naturellement de feuillus qui complètent la forêt, qui diversifient et qui rend plus résilient le peuplement. Et avec ces interventions régulières, la nature, elle fait le reste tout seul. Et au début, on était un peu sceptiques parce qu'en France, il n'y en a pas beaucoup de forestiers qui travaillent comme ça, maintenant c'est de plus en plus. Mais bon, on se fait toujours mettre un doute quand on arrive dans un nouveau pays et on ne connaît pas les habitudes des pays voisins. On se fait toujours mettre un doute à est-ce que ça marche et est-ce que ça ne marche pas. Et bon, ça marche quand même, même aussi en France. Donc, on applique... J'ai oublié... Attendez... Hop ! Voilà, ça j'ai déjà dit... Donc voilà, dans notre cahier des charges, ce qui est primordial aussi, c'est de laisser un maximum de bois mort au sol et sur pied. Pourquoi ? Parce que ça fait une sorte d'éponge de rétention d'eau, ça fait d'office d'engrais, donc c'est ça qui fait qu'on n'a pas besoin d'apporter d'autres éléments nutritifs parce que la forêt, elle rend à elle-même ces éléments nutritifs. On s'est fixé, selon les études qui étaient faites en Allemagne, on se fixe un volume minimum à l'hectare de 20 mètres cubes de bois mort au sol et on a inventorié tous les arbres matousalèmes, donc avec des cavités, avec des dendros microhabitats. On cible 3 à 4 arbres matousalèmes par hectare aussi. Pour faire en sorte qu'on exploite d'une manière douce, on met en place des systèmes qui s'appellent de cloisonnement, c'est-à-dire c'est une logistique, c'est un système de chemin qui font 4 mètres de large tous les 20 mètres où les machines ont le droit de passer. Et ça, c'est obligatoire, ils n'ont pas le droit de passer à côté pour préserver le sol, surtout. C'est des systèmes de cloisonnement qu'on met en place partout dans nos forêts. Après, un équilibre silvocynégétique est primordial pour nous parce que sinon la régénération naturelle ne marche pas. C'est pour ça qu'on aime bien les chasseurs qui chassent. Et on laisse dans chacune de nos massifs, on laisse minimum 5% de chaque surface en réserve intégrale. pourquoi ? Parce que ça nous permet de préserver les zones les plus fragiles, les plus intéressantes au niveau biodiversité et ça nous fait aussi une zone de référence par rapport à nos éclaircies. Là, par exemple, vous voyez un système de cloisonnement. C'est un petit cloisonnement que je matérialise avant chaque éclaircie avec des flèches obliques et c'est là où les machines ont le droit de passer. C'est assez fastidieux, je ne sais pas si on parlera si vous faites ça aussi ou comment vous sortez les arbres, mais c'est un système qui marche assez bien mais c'est fastidieux et c'est plus technique que de laisser entrer et pénétrer les machines dans la forêt donc ça demande plus c'est un coût plus élevé pour l'exploitation. On fait des travaux sylvicoles aussi donc des travaux sylvicoles dans les jeunes peuplements où il y a une plantation de Douglas donc on laisse le sol, le bois au sol parce que ce n'est pas commerciable à cette taille-là et ça apporte déjà on va dire c'est une plantation de 15 ans ça permet déjà une diversification c'est-à-dire il y a d'autres essences qui vont s'introduire et après on peut jongler avec la richesse qui vient naturellement. Là c'est des images de nos réserves intégrales avec les Fomès Fomentarius avec un être qui s'est écroulé et l'Obaria pulmonaria une lichen qui est une plante indicatrice pour une qualité d'air très élevée donc ça c'est les zones que nous on aimerait bien mettre plus en valeur pour faire des recherches en fait des IBP des index de biodiversité de potentiel mais on aimerait bien creuser un peu plus sur les espèces qui vivent dans les réserves. Donc les activités courantes pour nous dans le groupement c'est la gestion forestière classique donc on élabore des documents de gestion on fait pas mal de cartographie pour chacun de nos massifs on fait tout ce qui est marquage on sélectionne tous les arbres avant l'abattage on matérialise comme je vous avais dit les cloisonnements on organise les coupes c'est à dire on cherche on trouve des exploitants des bûcherons et les gens qui vont sortir après les arbres au bord de route et au moment où le chantier il arrive nous on est sur place on veille à ce que les conditions soient bonnes c'est à dire on interdit la coupe pendant la pluie pour impacter moins le sol voilà et ça il faut être vraiment sur le dos des exploitants parce que sinon ils viennent quand ça les arrange et c'est nocif pour les peuplements on fait tout ce qui est entretien de plantation de regarnis on fait les lagages et ce que vous avez vu là tout à l'heure dans la photo de jeune Douglas c'est mon mari qui fait à la transzoneuse pardon et on cherche toujours on a encore du capital pour acheter des forêts il nous faut pour bien tourner en fuite irrégulière et on cherche toujours 3 à 400 hectares à acheter donc pour ça on visite des massifs on fait l'estimation et on négocie des prix d'achat et au niveau associé on organise une fois par an un rassemblement où on amène les associés avant l'assemblée générale on les amène dans une de nos forêts ça tourne régulièrement tous les ans et on leur montre avant après on leur montre les travaux qui étaient faits et on discute des silvicultures et voilà c'est l'occasion de se voir d'échanger et de partager ces moments ensemble donc là quelques photos des rassemblements il y a des 300 associés il y a une petite centaine d'associés qui viennent tous les ans échanger et voilà c'est un peuplement de Douglas qu'on a éclairci c'est dans Lotte le Douglas Lotte et pour ceux qui ne connaissent pas c'est sur du calcaire donc le Douglas c'est pas trop l'essence qui est adaptée à ces sols-là pourtant ça a bien poussé mais on a éclairci pour amener ramener de nouveau les chênes plus baissants les érables de Montpellier les érables champêtres de diversifier un peu et là c'est juste après l'exploitation donc ça paraît un peu clair et là on est dans la phase d'observation moi j'avais appris que quand il y a des graminées qui s'installent en forêt c'est un très mauvais signe donc je pourrais avoir tendance à me dire attention attention il y a des graminées il y a des herbes c'est pas bon pour la forêt il faut planter en dessous mais là encore on se donne quelques années avant de juger et voir si c'est vraiment nécessaire d'enrichir en dessous donc vous comprenez en forêt il faut se méfier de juger sur le moment il faut toujours intervenir ou venir plusieurs fois de suite déjà on a 4 saisons les 4 saisons en forêt ça change tout le temps visuellement on n'a pas toujours la même impression quand on arrive au printemps que quand on arrive en été ou en hiver donc le mot clé c'est prudence et patience comme activité annexe on fait pas mal de sensibilisation avec des stagiaires avec des écoles forestières on avait à l'époque où on n'avait pas trop de surface pour être économiquement fiable on avait fait pas mal d'interventions en forêt pédagogique avec des écoles et maintenant on le fait moins parce que ça fait 3 ans qu'on est à plein temps on travaille à plein temps pour le groupement donc on travaille plus avec des formations ciblées en bûcheronnage ou en gestion de protection de la nature par exemple ça nous arrive et ça nous fait très plaisir occasionnellement de vendre du bois scié avec des scies mobiles qui viennent dans nos forêts pour des personnes qui font de l'autoconstruction là ça nous fait très plaisir parce que c'est vraiment très noble de vendre du bois de qualité à des gens qui construisent leur maison eux-mêmes et depuis 2 ans on a monté des sessions de formation parce qu'on était très sollicité d'accompagner d'autres propriétaires forestiers qui étaient sensibles à notre démarche et on n'a plus le temps de le conseiller donc on a monté une formation qui s'appelle l'autonomisation du propriétaire forestier donc ça se passe en Corrèze sur une semaine et c'est au printemps donc pour ceux qui s'intéressent donc c'est des formations qui apprennent à comment s'y prendre comment discuter avec des exploitants avec les gestionnaires mais ça apprend aussi de faire ces documents de gestion soi-même et entretenir ou exploiter sa forêt soi-même expertiser des forêts toutes les bases pour faire la future irrégulière soi-même là c'est quelques photos avec les écoles forestières c'est toujours un domaine très masculin moi je vienne dans ce milieu moi j'aime bien et je suis toujours contente il y a ces dernières années il y a toujours une ou deux filles par promotion et elles sont très courageuses de s'affronter à des promotions entièrement masculines et depuis deux ans je vous disais au début qu'on était un peu marginal au début où c'était un projet qui était innovateur et depuis deux ans heureusement il y a une forte dynamique dans toute la France de se mettre en association ou créer comme nous des groupements forestiers qui s'appellent maintenant GFCE donc groupements forestiers citoyens et écologiques tout ça s'est chapeauté par le RAF le réseau pour les alternatives forestières il y a un groupe d'entraide qui existe depuis deux ans justement qui chapeaute tous ces projets et qui organise deux ateliers par an avec des formations et des échanges d'expérience il y a un wiki de conseils juridiques et administratifs qui est alimenté par les différentes GFCE et il y a un forum d'échange sur Slack voilà et dans cette dynamique il y a bien sûr ce que je viens de dire des associations mais il y a aussi des fonds de dotation comme Forêt en Vie donc pour ceux qui sont intéressés j'ai dans mon sac des flyers la charte pour les forêts vivantes et pour les fonds de dotation sinon vous trouverez toutes les informations sur infogfce.fr donc vous trouverez sur ce site les différentes initiatives ça représente actuellement 3000 hectares de forêts qui sont actuellement gérées ou en train d'être gérées d'une manière douce ou qui sont en réserve intégrale parce qu'il y a des associations qui achètent des forêts pour les préserver des couperas ou des monocultures ou des associations qui veulent tenter aussi une gestion douce de la forêt donc je vous invite à découvrir ça et je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements